A quelques semaines près, Franck Dieu passait entre les mailles du filet. Mais ce jardinier de la mairie de Montreuil aura 60 ans après l'entrée en vigueur de la réforme. Mauvaise nouvelle, lui qui devait partir à la retraite en novembre, partira finalement 6 mois plus tard, en mai. Alors même s'il s'était déjà organisé et que son employeur lui avait fait prendre ses derniers congés, hier il a repris le travail et a dû réenfiler sa veste fluo et ses chaussures de sécurité. Moi je partais en Bretagne, donc j'étais en Bretagne là. De nous demander de reprendre quand on est vraiment en fin de carrière comme ça, c'est pas très humain je trouve. Car c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme des retraites. Elle concerne les personnes nées à partir du 1er septembre 1961 et prévoit de retarder progressivement l'âge de départ de 62 à 64 ans à raison de 3 mois de plus par an. Pour les personnes ayant commencé à travailler tôt, la réforme prévoit un dispositif carrière longue, des départs dès 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans avant 18 ans, mais à une condition, avoir cotisé 44 ans.